L'écosystème vélo national, quand on prend l'ensemble des associations, des entités qui, on va dire, ont des actions sur cet écosystème, en fait, c'est foisonnant. Il y en a plein, plein, plein. C'est quand même incroyable, on se dit, de vivre ça, de vivre la création d'une vraie filière qui soit aussi large. Les acteurs ont cette envie de coopération, et puis très clairement, ça va dans le sens de la vie du monde, donc c'est vers ça qu'il faut aller, moins de compétition, plus de coopération, donc tout le monde en a conscience. Après, ça ne se fera pas, je pense, sans quelques accros. Donc c'est très clair que si la métropole de Lyon n'avait pas été là pour soutenir la création du MAD et soutenir CARA sur la partie vélo, il n'y aurait pas la dynamique collective qu'il y a aujourd'hui, et toute la partie plutôt événementielle. Bonjour et bienvenue dans Enroue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo et vous êtes Enroue Libre. Anne-Gaël Clot est la responsable du Grand Plateau, un tiers-lieu basé à Villeurbanne qui accueille et connecte les acteurs du vélo et de la micromobilité. Au sein du Grand Plateau, elle a la responsabilité de regrouper, fédérer et animer cette communauté d'entrepreneurs et créer des synergies pour les aider à se développer. Grâce à ses responsabilités, Anne-Gaël est également connecté à tout l'écosystème régional et est aux premières loges de la création de la filière vélo qui est en train de voir le jour en Rhône-Alpes mais également aux quatre coins de la France. Dans cet épisode, vous apprendrez comment est né le Grand Plateau, quelles sont les synergies possibles entre les entreprises qui parfois n'ont rien à voir entre elles, qui en sont les acteurs, comment est-ce qu'on fait vivre où on développe un projet comme celui-ci, qu'est-ce qui explique le dynamisme de l'écosystème de la mobilité dans le bassin lyonnais, quelles sont les autres démarches similaires, quelles sont les perspectives d'avenir pour la filière et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par Neat Mobility. Neat Mobility, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycle, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. C'est une assurance qui couvre le vol mais également la casse, qui propose une révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VE. Et ce riz sur le gâteau, Neat offre un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bon d'achat et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu ou par mail sur hello.neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, place à l'épisode. Comment t'es arrivée au grand plateau ? C'était quoi le parcours ? Eh bien, écoute, merci déjà Antoine de m'avoir invité dans ton podcast. Je suis ravie d'être là avec toi et de pouvoir parler de cette grande aventure collective qui est le grand plateau qui vient compléter plein d'autres aventures collectives dont on va parler certainement au fil de l'histoire. Pour repartir un petit peu sur la genèse du projet et ce qui va te permettre aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe sur Lyon et les dynamiques qui ont été lancées. En fait, tout s'est créé finalement autour d'un lieu physique qui s'appelle Bel Air Camp, qui est une pépinière d'entreprise plutôt industrielle qui a été lancée en 2018-2019 par une entreprise pilotée par Pauline Sichet qui est aujourd'hui une grande entrepreneuse dans le monde de l'immobilier tiers-lieu professionnel. Ce lieu, en fait, a permis de rassembler certains acteurs vélos de la métropole de Lyon, dont Doctibike, Adbike. On avait également Cyclic. Il y avait également, alors je ne vais pas me souvenir du nom, ça ne va pas le faire du tout, Yocler, qui est donc des vélos cargo professionnels pour la cyclo-logistique, qui étaient réannis sur ce même lieu et donc se croisaient le midi, le soir, à la pause. Et en fait, ils se rendaient compte qu'ils avaient quand même pas mal de choses à échanger les uns avec les autres. Et souvent, des clients qui passaient pouvaient servir à l'un et à l'autre. Idem pour les financeurs. Ils se sont dit, c'est quand même trop bête parce que c'est vrai qu'on se connaît sur la métropole de Lyon, mais on se voit qu'au travers des salons, finalement, professionnels, qu'on fait parfois même bien loin de chez nous. Donc, faisons quelque chose ensemble et fédérons et animons ce collectif d'entreprises. Et du coup, ils sont partis à deux, à trois, à quatre et puis rapidement à dix. Ils ont su rassembler autour d'eux un bureau composé de Joguinons. Et ils ont fondé une association qui s'appelait le Cluster Mad, parce qu'on verra par la suite que cette association a fusionné avec une autre plus grosse association. Et donc, ce Cluster Mad, qui était le Cluster Mobilité Active et Durable, avait pour objectif de fédérer et animer ce collectif pour travailler sur les synergies, notamment business et puis aussi faciliter l'interconnaissance. Et en fait, tout est né de là. En octobre, début octobre 2019, l'association naissait officiellement. Elle avait un lieu totem qui était Bélercamp, donc ce lieu industriel qui permettait de réunir les acteurs. Et malheureusement, fin 2019, ce lieu brûlait dans un incendie qui a ravagé la totalité des locaux, qui l'ont rendu complètement inopérant. Depuis, Béler a bien rebondi et s'est installé dans d'autres lieux. Et c'est aujourd'hui un tiers-lieu qui fonctionne très bien. Mais en attendant le rebond, les entrepreneurs du vélo qui constituaient cette association se sont dit, c'est trop bête, on a perdu notre lieu totem. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rebâtir un. On va recommencer. Et cette fois-ci, on va le dédier 100% sur le vélo et les mobilités actives. Et c'est comme ça qu'a germé cette idée de créer ce tiers-lieu professionnel. En juin 2020, on va devant la métropole de Lyon. À ce moment-là, je faisais déjà partie de l'aventure. Et on en parle aux techniciens de la métropole de Lyon. On leur présente le projet et ils nous disent, c'est trop bien. On y va. On souhaite vous accompagner sur ce sujet-là. Puisque de toute façon, pour nous, les mobilités actives au cœur de Lyon, c'est une filière stratégique. Donc, on va vous aider. On va vous accompagner. Et c'est comme ça que tout est parti. En parallèle, le cluster MAD continuait sa progression, continuait sa dynamique, continuait de réunir, d'avoir de plus en plus d'adhérents, commençait à se structurer, faire des événements, participer à des salons, monter en notoriété et également en légitimité. Donc, les deux dynamiques commençaient à se nourrir. Et puis, à un moment donné, il y a six coopérants qui se sont... Enfin, six entreprises qui se sont dit, ce serait quand même très, très bien de pouvoir coopérer ensemble et de monter un outil mutualisé d'assemblage. Et c'est comme ça qu'est née également l'idée de monter l'usine à vélo, donc un outil mutualisé de production. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment donné, début 2021, avec trois idées clés qui... Enfin, en tout cas, trois projets clés qu'on menait de front. Donc, une partie cluster MAD, qui était vraiment la partie brique animation, interconnaissance et fédération. Donc, sachant que ça, c'est... Pardon, mais ça, c'est donc une association. Ça, c'était une association. C'était une association, ok. Très bien. Cette association portait et recubait, en fait, en partenariat avec le pôle de compétitivité CARA, deux autres projets qui étaient le Grand Plateau et l'usine à vélo. Et le Grand Plateau et l'usine à vélo, et bien, elles se sont développées en incubation. Et puis, le jour où elles ont été suffisamment structurées avec du financement, elles ont pris leur envol pour se transformer en entité indépendante. Voilà. Et après, chaque projet a suivi sa vie en parallèle. Très bien. Je ne sais pas si j'étais très claire. Non, 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 c'est clair. Donc, on a cette partie association, on a cette partie tiers-lieu, on a cette partie usine à vélo. Ce que je me dis en t'écoutant, c'est marrant parce qu'on se dit, s'il n'y avait pas eu l'incendie, finalement, est-ce que ça serait passé à peu près de la même manière ? Est-ce que le Grand Plateau aurait existé ? Je pense que ça a été un élément vraiment déclencheur et catalyseur. Après, c'était des discussions qui tournaient un peu dans le réseau. Je me souviens, depuis 2016, 2017, c'était des choses qui étaient déjà regardées et envisagées sur certains lieux, pas forcément avec les mêmes acteurs et de la même manière, mais il y a toujours eu ce terreau de se dire, tiens, si on se mettait ensemble dans un même lieu. En fait, il se passe tellement de choses sur un lieu physique parce que ça propulse les coopérations et les synergies très clairement. Ça permet l'entraide. Ça permet aussi d'être plus forts ensemble, d'être plus visibles. Donc, en fait, il y a plein d'avantages à se réunir. Et ça a toujours été, finalement, la volonté des entrepreneurs, c'est se réunir pour être plus forts ensemble. Clairement, se dire, seul, on n'est pas bien gros, mais ensemble, on peut peser. Ce n'est pas vraiment un plébiscite pour le télétravail, ça ? Alors, non. Non, non, un très réel. D'accord. Et alors, à quel moment est-ce que ces trois dynamiques se sont réunies ? Alors, elles ont toujours été liées les unes avec les autres puisque le Grand Plateau et l'usine à vélo étaient portées de toute façon et incubées par le Cluster Mad. Le Cluster Mad, en fin 2021, a rejoint le pôle de compétitivité CARA dans le cadre d'une fusion. Donc, alors, c'est là où ça se complique. C'est vrai que les coopérations, du coup, ça se mélange et ça se remélange et ça recrée des entités qui sont liées, mais pas complètement liées. Enfin, bref, du coup, ça nous fait un espèce de sac de nœuds qui continue d'ailleurs. Ce n'est pas un sac de nœuds, c'est, on va dire, des jolis… Des projets qui s'entrevêchent. Qui s'imbriquent. Qui s'imbriquent, mais du coup, qui effectivement, d'un point de vue extérieur, peuvent être expliqués. Du coup, le Cluster Mad a rejoint le pôle de compétitivité CARA qui, lui, a une compétence beaucoup plus large dans le domaine de la mobilité puisqu'il s'occupe également de la voiture, du camion, du train, du bateau et de la partie plutôt téléphérique. Et donc, nous, on est venus apporter, en tout cas, on est venus apporter la brique vélo dans cet écosystème très complet avec l'idée de se dire, trois points clés pour pourquoi on a rejoint CARA. En fait, c'était assez évident pour nous de se dire, il faut penser de toute façon interfilière, il faut penser intermodalité, il faut penser interopérabilité. Et surtout, on s'est dit aussi que ça pouvait être quand même plutôt bien de récupérer, en tout cas, de pouvoir se connecter à des industriels plus matures qui étaient déjà sur des marchés camions ou voitures pour voir comment faire grandir cette filière vélo d'un point de vue industriel. Oui, puis j'imagine aussi que si tu commences à avoir une démarche de dire, je me rassemble entre entreprises dans le milieu du vélo, en fait, finalement, la filière CARA, en fait, c'est le prolongement de ça. C'est-à-dire que tu te connectes avec d'autres entreprises, donc qui ne sont pas du domaine du vélo, mais qui peuvent t'aider à créer, développer, industrialiser, produire, et grossir, c'est de l'entraide, tu continues le phénomène d'entraide. Alors, il y a un, le phénomène d'entraide, d'interconnaissance, mais il y a aussi souvent des belles synergies projet, business qui naissent entre les membres. Après, c'est rigolo parce que souvent, on fait un événement, puis les gens se rencontrent, se parlent, on voit bien qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent puisqu'on les présente. On ne les voit plus pendant quelques mois. On les voit arriver ensemble à l'événement d'après. On se dit, tiens, ils se sont faits un truc. Et puis, au bout de 18 mois, deux ans, on découvre, en fait, qu'effectivement, il y avait bien un projet, un projet qui était en train de se développer en parallèle et un vrai partenariat industriel ou autre qui se sont montés entre les membres. En fait, moi, je n'ai jamais été très bonne entremetteuse d'un point de vue relation amoureuse, mais d'un point de vue business. Il y a quelques réussites à mon actif, et j'en suis plutôt fière. Tu peux nous donner un peu des... Alors, non, pas des copines, mais des boîtes, justement, des exemples avec lesquels tu as fait des intros. Enfin, justement, tu as vu des gens qui se sont rapprochés, des choses cool. Eh bien, ouais, au travers d'événements. Alors, après, ce n'est pas forcément nous qui avons fait la magie. Oui, bien sûr. Très bien, mais en fait, ce n'est pas un événement commun que la magie a opéré. Alors, j'en ai deux en tête. Il y a notamment le... Donc, il y a le partenariat J-Tech et Motion Engineering, sur la partie notamment Fourche et Lame. Donc là, il y a un partenariat qui se développe, et beaucoup de projets qui sont en train de mûrir grâce à ces deux entreprises. OK. Donc, Motion, on le rappelle, c'est les suspensions. Oui, c'est les monofourches suspendues, lames. Créées par Mathieu Alfano, qu'on salue, et donc, qui équipe les vélos Ultima, notamment, de Jérôme Mortel. Voilà, c'est beaucoup de name-dropping, mais c'est pour vous donner aussi un élément de contexte et que vous puissiez savoir de quoi on parle si jamais vous ne connaissez pas ces gens ou ces marques. Donc, Motion Engineering, c'est cette fourche monobras dont la fonction ressort est assurée par une lame en carbone. Voilà. Un concept assez novateur. Exactement. Donc, il y a eu ce partenariat-là qui est né d'un événement. Et puis, j'en ai un autre. Celui-là, je l'ai découvert deux ans après l'événement, et ça fait plaisir qu'on en discute. C'est le partenariat Groupe SABE 12 cycles, la pièce de fonderie du vélo du biporter. Et en fait, il m'a dit, c'est Arnaud. C'est Arnaud que j'avais recroisé avec Global Industrie. Il m'a dit, mais en fait, non, c'est Benoît. Benoît Martinez du Groupe SABE. Et en fait, il nous dit, mais en fait, on s'est rencontrés sur l'événement Global Industrie qui avait été orchestré lors de la table ronde qui avait été orchestrée par le Mad Car. Génial. Encore une fois, un élément de contexte. Donc, là, on parle du vélo 12 cycles. Est-ce que c'est bien celui qui est utilisé aujourd'hui par Toyota pour sa logistique ? Oui, exactement. C'est ça ? Oui, c'est le biporter. Donc, avec une démarche locale, sourcing local, production française. Enfin, vraiment, il y a une belle démarche là-dessus. Je vous mettrai les liens dans l'épisode sur la page du vélo en question qui est en plus magnifique. Et on salue Thomas Koulbo, que j'espère recevoir très bientôt dans Reau Libre parce que lui aussi, il a des choses passionnantes à nous dire. Très bien, oui. Donc, ça, c'est des superbes dynamiques. Et puis, j'imagine qu'il y en a d'autres qui se voient un tout petit peu moins ou qui se font sur des échelles de temps parfois un petit peu plus longues où on ne se dit pas forcément, tiens, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu mets, toi, le grand plateau, enfin, en tout cas, cette dynamique à laquelle tu participes. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se rencontrent, qui collaborent et qui font avancer, que ces gens puissent faire avancer leur projet en s'entraînant éventuellement, en faisant des collaborations. Exactement. Un peu aussi ce qui s'est passé dans le cadre des événements. En fait, on voit bien que finalement, réunir les gens, les faire parler, surtout que je trouve pour le coup que les entrepreneurs du monde du vélo sont déjà hyper sympas. passionnés. Les passionnés, hyper sympas avec vraiment cette envie de faire bouger les choses et de les faire évoluer. Et c'est vrai que quand on crée finalement l'événement, la rencontre, le point, on se rend compte que ça va vite en fait. Ils sont très pro-opérations, synergie, et ça va assez rapidement vers du projet concret. Et c'est exactement la même chose, le même événement là, notamment la convention MIF, ce qui a été organisé notamment par Jérôme Mortale, et pas que. Voilà, c'est ce type d'événement qui, à un moment donné, font que les gens se rencontrent, se connaissent, se rapprochent, et travaillent sur des synergies communes. Pardon, mais est-ce que selon toi, il y a assez d'événements ? Je commence à en avoir pas mal. La filière France va certainement également en faire de son côté. Est-ce qu'il y en a trop ? Je ne sais pas. Non, je disais, est-ce qu'il y en a assez ? Parce qu'on a un salon Pro Days qui prend une place prépondérante, et c'est vraiment The Place to Be, donc très B2B. On a la convention du Made in France, dont tu as parlé, qui est un événement qui a fait sa première édition, là, il y a quelques semaines. Il y a des événements dont tu parles au niveau cluster, au niveau local, et justement, quand je t'entends dire que sur ces événements-là, les gens se rencontrent, se parlent, créent des choses et tout ça, est-ce qu'on a assez d'opportunités de se voir, de se parler, de se rencontrer, quand on voit justement ce que ça peut amener ? Je pense qu'il y a déjà pas mal d'événements qui se passent autour du vélo et d'événements qui peuvent être détournés, notamment en zone de rencontre. Sur Lyon et sur la région Auvergne-Grenalpe, CARA organise des apéros régulièrement, des visites d'entreprises qui permettent aussi de découvrir les savoir-faire et les outils industriels des adhérents à cette association, à ce pôle de compétitivité. Effectivement, on a les salons qui sont un peu plus professionnels, mais qui permettent quand même grandement entre boîtes de faire du réseau. La convention avait quand même l'avantage d'être vraiment centrée pour le coup industrie et de sortir d'un événement commercial. Donc, au moins, on était bien focalisés sur l'objectif. Ça, c'était vraiment un grand avantage de ce type d'événements. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'événements sur lesquels les gens peuvent s'y entrer. Et s'ils viennent, il y a moyen. Donc, l'animation est riche. Très bien. Alors, si on revient un peu sur le grand plateau. Donc, on a ces trois dynamiques qui étaient liées et qui se sont véritablement bien rapprochées. Aujourd'hui, c'est quoi le grand plateau ? Qui y est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est quoi la dynamique ? Ouais. Alors, le grand plateau, du coup, a ouvert en juin 2022. Donc, il nous a fallu deux ans pour mener à bien le projet. Donc, on se qualifie comme un tiers-lieu de production, enfin, un tiers-lieu professionnel, plutôt axé production, même si on verra qu'on n'a pas que de la production. Donc, c'est un outil au service des acteurs du vélo et de la micromobilité. Donc, on n'a pas uniquement de la partie vélo. Donc, on est actuellement une association. On est 21 résidents sur site. Donc, on occupe à peu près 5000 m2 d'ateliers, de stockage et de bureaux. Et voilà. Et notre mission principale, donc, c'est d'accueillir, donc, par de la location d'espace, adapté aux entreprises du monde du vélo, de venir connecter en animant, en fait, cette communauté, mais pas que, aussi, en l'élargissant, notamment, et en les connectant aux autres réseaux, qui sont notamment le Polcara, mais d'autres associations aussi qui animent des communautés vélo. Donc là, pardon, mais c'est faire en sorte que tous les gens qui sont dans le grand plateau, dans ce tiers-lieu, ils communiquent et ils interagissent entre eux. C'est ça ? Justement, continuer ce travail de connexion. Et comment tu fais ça ? Eh bien, déjà, le lieu rassemble. De toute façon, physiquement, on se croise, on se voit. Donc, l'idée, c'est de créer des points. En fait, beaucoup de choses se passent autour de la machine à café. Donc, c'est déjà créer un espace qui soit convivial autour de cette machine à café et que les gens se déplacent pour venir boire le café, se croiser, se parler. Donc, il y a beaucoup de... En fait, on va favoriser, on va dire, l'informel en offrant des espaces qui permettent aux gens de se réunir. Et puis, après, au travers d'événements qui peuvent être des événements conviviaux ou alors des événements professionnels, soit sur des interventions d'experts, soit sur des déjeuners sur lesquels on vient plutôt focusser et échanger sur une partie business et métier. Après, maintenant, il y a certaines entreprises qui sont là depuis plus d'un an. Donc, en fait, le lien se fait assez naturellement. Après, dans cette communauté interne, l'essentiel aussi, c'est à un moment donné de fluidifier les échanges, de s'assurer que tout le monde ait le bon niveau de communication, de s'assurer que tout le monde se connaisse, donc se présenter, faire le tour des bureaux. Ça fait partie des B.A.B. mettre la photo sur le trombinoscope à l'entrée pour que les gens se connaissent bien. Et puis, après, c'est aussi s'assurer de gérer potentiellement les tensions, les petits problèmes humains qui pourraient apparaître à gauche. Ça aussi, ça fait partie du métier. Et puis, après, on a un tiers-lieu associatif. Donc, pour le coup, on a clairement, les résidents sont les maîtres à bord de ce projet. Et donc, on a tant d'eux une implication, notamment au travers d'une gouvernance partagée sur laquelle on a plusieurs instances et plusieurs organes où chacun peut venir s'impliquer. Et dans cette implication de gouvernance, en fait, on a aussi de l'échange et de l'interconnaissance qui se fait. Donc, chacun est un peu partie prudente, chacun est responsable, chacun a des droits et des devoirs pour faire partie du truc. Mais toi, tu es là pour coordonner, centraliser, animer, faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde soit content. C'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, gérer, tout gérer. Après, on a effectivement la partie, sur notre métier, Gustave et moi, pour le coup, on a vraiment la brique, animation de communauté et faire en sorte que la gouvernance tourne parce que, pour le coup, c'est une gouvernance qui n'est quand même pas simple à mettre en œuvre parce qu'on s'appuie sur un bureau resserré, un bureau élargi avec nos partenaires. Puis après, on a des commissions pour animer le site, des commissions pour recréer des communs, des commissions pour s'assurer que tout se passe bien au niveau du site mais d'un point de vue performance et d'un point de vue logique, d'un point de vue, on va dire, fonctionnement global. Pour ne pas que ça vienne entacher la performance des entreprises. Donc, on a plusieurs organes à faire vivre les uns en parallèle des autres. Donc, ça, c'est un gros boule. On va dire, ça représente bien 25-30% du travail. Et puis après, de l'autre côté, on a également la brique immobilière parce qu'en fait, c'est un bâtiment. Donc, tout simplement, il faut gérer la maintenance, il faut gérer les travaux, il faut gérer l'ouverture, il faut gérer les baux, les factures. Voilà, ça, c'est vraiment la partie pratique des pratiques briques immobilières. Il faut qu'on fasse un petit passage parce que je sais que comme tu es une bonne préparatrice de podcast, il faut qu'on passe, il faut qu'on coche cette case de la liste des entreprises qui sont au grand plateau parce qu'il faut qu'on en parle. Allez, tu peux nous faire la petite liste ? Ouais, je te fais la petite liste. Allez, on y va et puis comme ça, ça me permettra aussi d'amener un autre sujet qui est justement le sujet de la chaîne de montage en fait qui est quelque chose qui m'a beaucoup étonné et agréablement étonné par l'intelligence du truc. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais que tu nous présentes en fait qui est au grand plateau. Ouais, alors le tour des résidents du grand plateau. En fait, on se rend compte qu'on est quand même assez large sur la représentation de la filière. On est pour le coup, pour l'instant, plutôt focus produits et services avec des acteurs économiques. On va avoir des fabricants de composants comme Baramind qui fait le guidon amorti. On a également Ride Component qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps qui est une entreprise en démarrage qui a pour ambition de relocaliser du composant vélo. On a également des fabricants de vélos électriques de toutes formes. Donc, on a aussi bien AdBike qui fait du vélo cargo que Vpli qui fait du vélo électrique pliant. On a Vefa qui est une jeune marque qui se lance sur du vélo urbain facile à utiliser, d'où Vefa. On a également Revbike qui, pareil, se positionne comme un vélo urbain réparable à vie. avec la fabrication du cadre. On a également B2E Bike qui, lui, passe aussi dans une partie distribution, collectivité et entreprise. On a également bientôt un fabricant de véhicules intermédiaires puisqu'on accueille 100 cas lundi prochain. On est ravis d'accueillir à nouveau sur un nouveau véhicule à pédale, mais ça reste quand même un véhicule à quatre roues un petit peu différent. Ensuite, on a également de la micro-mobilité avec Curveway qui fabrique des surfs d'éther. Le surf des neiges ou le transposer sur la terre, ça donne un surf d'éther avec les mêmes sensations. On a des fabricants d'accessoires avec notamment OBH qui fait des casques de vélo, Joker Bike qui fait des fourches avant pour augmenter son vélo, enfin transformer son vélo en mini-vélo cargo et qui également se diversifie notamment sur une partie remorque. On a des fabricants de stationnement avec Stop Bike, on a de l'électrification de vélo avec Afongaston, on a un reconditionneur également de vélo électrique plutôt haut de gamme avec Rutile et puis on a effectivement un assembleur qui est l'usine à vélo qui est un outil coopératif dont certaines boîtes que j'ai citées sont coopérants sont coopérants donc il fait de l'assemblage de vélo et de l'assemblage de roues. Et ensuite, on passe à la brique servicielle avec de la location location plutôt pro Zoomo plutôt B2C Redwheel Tute Tute qui fait aussi de la location de vélo mais d'entreprise Jog qui lui se spécialise sur la location de vélo cargo pour la cyclomobilité professionnelle avec toute une brique servicielle notamment maintenance location longue durée ou voire vente et puis on a également Lavovélo pour la partie lavage et ensuite on a de l'application avec Vasie qui fait de la promotion du vélo C'est une belle cohabitation La belle liste elle est là elle est faite Pourquoi est-ce que je voulais parler de l'usine à vélo ? C'est parce que quand j'ai visité le grand plateau je suis tombé dans cette chaîne de montage avec il y avait une bonne centaine de vélos au moment où j'y suis allé qui étaient alignés ils étaient tous bien montés tous prêts à être expédiés et j'ai vu cette ligne de prod dans ce lieu et je me suis dit mais attends c'est génial parce qu'en gros il y a une force de frappe enfin force de frappe toute proportion gardée bien sûr mais il y a une capacité d'achat quand on est plusieurs marques à commander des pièces à un fournisseur évidemment les prix sont différents évidemment le poids face aux fournisseurs il est autre et donc ça permet de réaliser des économies d'échelle ça permet d'améliorer ses marges ça permet de faire plein de trucs et puis effectivement de mettre à disposition de différentes marques un outil de production en l'occurrence une chaîne de montage pour pouvoir monter des vélos des cargos des trottinettes des skates enfin tout un tas de choses et je trouvais ça très habile très smart le tout intégré dans un lieu et ouais ça m'a vraiment marqué du coup enfin ça donc tu nous as dit que l'usine à vélo c'était quelque chose qui était de base enfin qui était réfléchi déjà bien bien en amont ça en est où aujourd'hui est-ce qu'on a un peu des je sais pas est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de vélos qui sont montés est-ce que comment ça fonctionne c'est quoi c'est quoi les résultats aujourd'hui alors ouais je peux vous parler un peu de l'usine à vélo de ma connaissance puisque c'est c'est Henri Roussel qui est le gérant coopérant de l'usine à vélo et donc c'est lui qui aura les meilleurs chiffres et le meilleur en tout cas discours au niveau de l'usine à vélo mais pour les côtoyer quand même au quotidien je peux vous en parler un petit peu donc l'usine à vélo aujourd'hui c'est une dizaine de salariés c'est environ 1500 vélos montés à l'année avec une marge de progression une marge de progression à venir ils assemblent 5 marques mais pas que donc 5 marques coopérantes mais pas que parce que c'est également ouvert à des clients extérieurs donc il y a vraiment ils vont en fait ils vont gérer toute une partie que gérer anciennement historiquement les boîtes donc eux ils prennent donc les gérants enfin les coopérants continuent la partie conception sourcing l'usine à vélo s'occupe de la partie stockage montage montage des roues contrôle qualité mise en carton et expédition et ensuite la partie distribution et commercialisation est revenue et revient aux différentes marques coopérantes donc l'idée c'était vraiment de venir sortir toute une brique pour la mutualiser pour lisser la charge de travail permettre une meilleure montée en compétence notamment des monteurs et avoir un vrai chef de production responsable de production et Henri qui va vraiment tenir les cadences s'assurer que le contrôle qualité est hyper carré ce que les marques faisaient mais était très coûteux en termes de temps étant donné leur taille donc c'est vraiment de venir mutualiser cet outil très professionnel pour avancer plus vite aujourd'hui effectivement l'usine à vélo ça tourne ça tourne pas trop mal il reste ouvert bien sûr à des clients extérieurs donc là je fais l'appel et j'essaye de voir d'interviewer Henri c'est un peu le coeur du réacteur ici ils font de l'assemblage donc sur pied donc les monteurs sont responsables du vélo de A à Z et voilà et puis de cette initiative collective est née une deuxième idée qu'on a un peu poussée aussi également en parallèle en fait à chaque fois on se dit tiens ça serait quand même vachement bien de le faire ensemble c'est effectivement un projet de coopération des achats ce dont tu parlais là tout à l'heure avec cette idée de se dire comment on fait pour mieux acheter ensemble et donc finalement quand on regarde les outils on a vraiment la partie plutôt associative CARA qui va faciliter l'interconnaissance on va avoir le grand plateau qui va être plutôt la brique on va dire immobilière et partage de lieu on va avoir la brique usine à vélo plutôt sur la partie donc outils industriels d'assemblage de roues et de cycles et puis on est en train de développer en partenariat avec Milk avec CARA avec l'usine à vélo en fait une brique coopération d'achat avec l'embauche très prochaine d'un acheteur professionnel on réfléchira à tout ça pour voir comment effectivement entre marques plutôt petites et moyennes on peut réussir à massifier standardiser et mieux acheter ensemble c'est un boulot d'être acheteur donc là déjà l'idée c'est de se dire mettons-nous ensemble pour embaucher une ressource et ensuite derrière déroulons pour voir quels sont les gaps enfin les quick wins et puis et plus qu'on pourrait obtenir ensemble et donc là c'est pareil c'est Henri Roussel qui porte l'opérationnel le projet donc je ne peux que vous encourager à l'inviter enfin je peux que t'encourager à l'inviter dans ce podcast pour pouvoir parler plus précisément de ça parce que tu m'en parles régulièrement mais il saura plus te le présenter d'accord ok donc on a on a aujourd'hui voilà cette démarche qui consiste à se regrouper pour être plus fort plus solide c'est quoi le c'est quoi la tendance aujourd'hui alors est-ce qu'il y a un nombre d'entreprises maximum au grand plateau vous en êtes où c'est quoi le enfin voilà c'est vous attendez d'autres entreprises vous bloquez enfin c'est quoi à un moment donné on va pas pouvoir pousser les murs on est déjà un site industriel plutôt gros 8 mètres carrés après on n'est pas complètement optimum sur les 8 mètres carrés puisqu'on a pas mal d'espaces communs et de pertes parce que ce site industriel à l'origine n'était pas du tout fait pour être partagé en fait on a dû réfléchir à la manière de recréer des petites cellules de production et on a forcément perdu pas mal de place en couloirs et en commun mais en gros là on est ouvert à 75% donc on occupe à peu près 4500 mètres carrés on a pour ambition d'occuper la totalité du site au 1er janvier 2024 là on va être 22 résidents fin juillet fin août et puis on a pour objectif de monter à 30 après si on arrive à en mettre plus on en met plus mais l'objectif c'est d'atteindre les 30 résidents en essayant de compléter au maximum l'écosystème pour être le plus large possible on est sur ce lieu en fait ce qui est important de dire c'est que on est parti de pas grand chose en fait parce qu'on est parti d'un projet incubé à l'intérieur d'une jeune association et aujourd'hui on est nous-mêmes une association donc on a été créé en gros en avril 2022 pour pouvoir signer un bail et rentrer en occupation au 1er juin 2022 donc c'est un projet qui est en fait en train de faire ses preuves et qu'on est en train de consolider on est actuellement en occupation temporaire sur le lieu donc c'est un site qui appartient à la métropole de Lyon sur lequel on a un bail de 5 ans et on a 5 ans pour monter notre modèle économique faire nos preuves et montrer qu'on est un acteur solide pour ensuite passer du côté du côté du secteur privé ok le tu nous parles du modèle économique aujourd'hui donc le modèle économique donc vous avez un lieu que vous louez à la métropole de Lyon vous devez donc trouver des ressources financières qui proviennent des résidents jusqu'ici ce dont tu m'as dit enfin ce que tu m'as dit c'est que donc le modèle économique pour le moment il était il restait encore à trouver c'est quoi qu'est-ce qui manque je sais pas en pourcentage je vais pas me donner de valeur mais c'est qu'est-ce qui manque justement pour équilibrer ce modèle qu'est-ce qui manque pour équilibrer ce modèle alors déjà ça c'est un modèle qui s'équilibre notamment au nombre de mètres carrés loués parce qu'en fait plus on est gros et plus on arrive forcément à être rentable donc déjà là nous notre objectif c'est d'occuper un maximum le site et un maximum l'espace donc ouvrir à 100% ça ça nous permettra d'être le plus rentable possible et ensuite de limiter un maximum le taux de vacances qu'on estime sur lequel on estime qu'il faut pas descendre en dessous de 95% pour s'assurer pour s'assurer un certain niveau de rentabilité ou au moins être à l'équilibre donc il y a vraiment ces deux enjeux là c'est de trouver demain un site équivalent voire un peu plus gros justement pour encore mieux rentabiliser ces mètres carrés et puis après derrière c'est de se dire effectivement il y a la brique locative sur laquelle les acteurs payent un loyer forcément on en paye un également à la métropole de Lyon et puis derrière au dessus il y a la couche d'animation il y a la couche de maintenance toute une couche servicielle également qui sont payées par nos locataires et en fait derrière l'idée c'est de se dire développons des services qui seront plutôt à destination de la communauté extérieure pour faire re-rentrer des sources d'argent le seul souci c'est que sur ce lieu-là on est un tout petit peu bloqué sur le fait qu'on n'est pas établissement recevant du public on le sera forcément sur le prochain site sur le site pérenne ce qu'on appelle le projet GP2 mais à ce stade on est un petit peu bloqué là-dessus donc on essaye quand même des choses donc l'idée c'est de venir tester venir tester des services qui vont permettre de faire entrer de l'argent pour venir équilibrer le modèle ensuite on a également à travailler sur la partie foisonnement sur se dire qu'est-ce qu'on mutualise un maximum pour rentabiliser au maximum le mètre carré donc voilà mais c'est une grande avant ce que je comprends ce qu'on comprend là-dedans c'est alors petit élément de contexte quand même le bâtiment dans lequel est basé le grand plateau donc c'est un grand bâtiment un peu industriel c'était c'était une usine enfin une usine enfin ouais c'était un je ne sais plus exactement c'était quoi avant c'était une usine de fabrication des voitures majorettes des petites voitures qui ont fait rêver à l'automobile qui existent d'ailleurs toujours c'est juste délocalisé quelques rues plus loin mais ouais c'était donc ouais c'est des grands c'est des grands plateaux voilà qui assez large assez un peu vide du coup que tu remplis et qui voilà te permettent j'imagine par rapport à ce que tu me dis qui ne permettent pas d'organiser des événements justement des événements des rassemblements avec du public de l'extérieur et donc tu ne peux pas privatiser un espace comme tu pourrais le faire avec un autre lieu un peu plus un peu plus accueillant quoi on va dire disons que commercialement c'est pas possible par contre on a la capacité d'accueillir quand même des événements on a un joker de 4 événements par an on se fait un petit dossier commission sécurité auprès de la ville de Villeurbanne on demande l'autorisation à la métropole de Lyon et ça nous permet d'accueillir du monde sur un événement bien spécifique on en a déjà fait 3 depuis l'ouverture du grand plateau une remise de clés officielle avec les élus une inauguration il y avait aussi beaucoup d'élus et puis là le dernier événement qu'on a fait c'est le Lyon Pacte PME qui est un événement local enfin régional qui permet de connecter des acheteurs publics avec les acteurs les acteurs du monde du vélo et on a reçu plus de 200 personnes pour un plateau donc c'était un gros événement tu as été joker ouais alors est-ce que c'est le genre de de dynamique alors qui qui fait écho à l'extérieur est-ce que toi tu es en en contact avec d'autres clusters d'autres tiers-lieux d'autres dynamiques est-ce que tu peux nous en parler est-ce que vous est-ce que vous vous parlez est-ce qu'on vient de voir pour prendre les bonnes pratiques enfin c'est je peux pas imaginer que qu'une démarche comme ça qui voilà qui est qui est vertueuse et qui et qui qui rassemble des entreprises et qui les aide à se rencontrer et à grandir je peux pas imaginer que ça puisse pas se développer ailleurs est-ce que voilà est-ce que tu peux nous parler d'autres d'autres dynamiques qu'il y a ailleurs ouais il y a effectivement d'autres dynamiques qui sont en train de se monter qui sont plus ou moins matures en fonction de la lancée du projet celui qui est quand même le plus parlant c'est le tiers-lieu de Dijon la bécane à Jules qui est un projet qui était monté en 2008 donc pour le coup qui ont un certain historique qui ont commencé par un atelier d'auto-réparation ont ensuite fait un atelier de réparation et au fur et à mesure ont assemblé des briques liées à la mobilité et qui aujourd'hui ont un gros projet de construction de rénovation immobilière pour un tiers-lieu pour ouvrir un tiers-lieu très complet il y a ça d'ailleurs je salue Céline qui est la directrice de la bécane à Jules on s'est croisé à la convention MIF donc c'était chouette de pouvoir la rencontrer on a d'autres projets qui sont en réflexion notamment du côté du côté de la Nouvelle Aquitaine on avait alors je ne sais plus je ne sais plus son nom pardon mais ça faisait déjà un certain temps qu'on s'était rencontré pour parler effectivement de ça on en a d'autres du côté de l'Ouest de Tours avec notamment des rencontres des lus qui sont en train de s'organiser donc oui on est un peu il y a des choses qui se passent on est également en contact avec la Move Factory qui est le siège social de Mobigia mais qui a également ouvert un espace ce qu'ils appellent le corpo working pour pouvoir accueillir des entreprises de la mobilité plutôt au sens large pas que vélo sur lequel ils viennent animer ils viennent connecter en fait les différents réseaux donc il y a des choses il y a des choses qui se créent effectivement qui sont en train de se développer ok excellent et alors est-ce que est-ce que vous mettez est-ce que vous mettez en commun des bonnes pratiques est-ce qu'il y a une amicale des clusters justement tu vois dans cette dynamique où les gens à l'intérieur par exemple du Grand Plateau ou du cluster MAD maintenant Cara se parlent est-ce que il y a des gens qui se disent tiens ça serait cool de le faire à plus grande échelle pour que tout le monde se parle et fasse des trucs ensemble alors je pense que ça va être compliqué d'ouvrir un lieu un lieu national et commun à tous mais je ne parlais pas d'un lieu mais voilà plutôt d'un d'opportunité d'échange bah oui ouais l'opportunité d'échange elle existe déjà c'est la filière France Vélo très clairement c'est le lieu où l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs qui soient d'ailleurs économiques ou associatifs académiques ou alors collectivités vont se croiser et échanger ça pour le coup ça va ça va lancer une dynamique je pense incroyable sur l'écosystème national coucou Florence oui et puis Florence le gars du coup qu'on pourra qu'on pourra interroger à ce sujet elle est sur sur ma sur ma liste et et donc voilà ça va ça va juste accélérer le le processus après effectivement l'écosystème vélo national quand on prend l'ensemble des des associations des entités qui voilà qui on va dire ont des actions sur cet écosystème en fait c'est foisonnant c'est foisonnant il y en a il y en a plein 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 et donc l'objectif c'est bien sûr de la filière c'est de venir les connecter et faire en sorte de travailler de travailler ensemble pour augmenter et accélérer l'impact du vélo sur tous les territoires donc c'est une aventure passionnante qui s'ouvre en fait et qui est en train de se créer c'est quand même incroyable on se dit de vivre ça en fait de vivre la création d'une vraie filière qui soit aussi large et voilà c'est bien et qu'elles sont pour toi les les en fait qu'est-ce qui a provoqué ça évidemment on a le on a le sujet Covid qui a qui a qui a précipité qui a accéléré cette démarche de de rapatrier de la production en France et de de vouloir créer des choses en France parce que être complètement dépendant de l'Asie c'est c'est compliqué c'est embêtant un peu est-ce que t'as vu un avant un après est-ce que t'as vu un déclencheur est-ce que t'as vu des choses qui ont qui ont provoqué précipité ou des explications par rapport à ça pour moi il y a deux deux trucs en parallèle qui sont qui sont produits le premier une volonté des acteurs en fait de travailler ensemble et de travailler ensemble et là on peut on peut saluer évidemment l'initiative de Vélovalet qui était le premier cluster monté j'ai pas donné sa date parce que j'ai me tromper c'est une sorte de 2019 Vélovalet qui était déjà voilà qui était l'embryon et puis la première association a créé a fédéré et animé des acteurs ensemble et puis après on a eu le cluster mad qui est arrivé qui a remis une dynamique et en fait ces dynamiques étant mine de rien quand même pas si communes que ça en fait on bénéficiait aussi d'une belle visibilité d'autres se sont montés à droite à gauche les associations aussi qui ont oeuvré notamment la FUB les boîtes à vélo qui ont oeuvré pendant des années ont été grâce à leur travail de longue haleine et puis également au Covid vraiment bien mis en visibilité le moment où le vélo est devenu un vrai moyen de transport en fait il y avait déjà le terreau qui était là et effectivement le fait que le vélo bascule dans le moyen de transport grâce à l'effet Covid notamment ça a permis de faire sortir tout le monde et de les rendre vraiment encore plus légitimes et de mieux travailler ensemble et puis après on a évidemment le rapport de Guillaume Gouffiercha qui a permis de mettre vraiment de mettre un gros focus sur les acteurs et sur toutes les initiatives qui se passaient donc c'est un terreau qui se préparait depuis des années souvent au sein de certaines associations est-ce que pardon mais est-ce que on a l'impression que ça fait boule de neige en fait cette histoire c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des démarches qui sont en train de se mettre en place ah bah tiens eux ils font ça mais c'est génial faisons pareil et finalement on se rend compte qu'il y a des des initiatives qui se développent et qui pop un peu à droite à gauche justement alors est-ce que est-ce que il y a cette est-ce que tu penses que c'est impératif que tous ces gens-là en fait se mettent en commun pour pour discuter ou est-ce que ça reste bien en fait que chacun fasse un petit peu un truc dans son coin et se parle à l'occasion bon j'ai un peu une casquette communiste un peu dans ce truc-là en fait j'aimerais bien que tout le monde se parle et que tout le monde se mette d'accord et j'ai l'impression encore une fois que c'est le rôle de Florence là-dessus pour coordonner un petit peu tout ça comme toi tu le fais à l'échelle du Grand Plateau en fait oui alors au niveau du Grand Plateau on est vraiment sur une communauté interne très réduite je ne sais plus que de vêtements de structure on ne pourra pas du tout comparer ce n'est pas du tout les mêmes métiers mais oui non mais c'est en fait le travail est en cours il faut laisser le temps aux acteurs de se positionner de se connaître bien de voir exactement qui bosse sur quelle partie de sujet comment ça je ne parlerai pas à la place de la filière France Vélo je n'ai pas demandé à quoi ce soit mais c'est des choses qui sont selon moi en cours ça va se faire ok très bien de toute façon les acteurs ont cette envie de coopération et puis très clairement ça va dans le sens de la vie du monde donc c'est vers ça qu'il faut aller moins de compétition plus de coopération donc tout le monde en a conscience après ça ne se fera pas je pense sans quelques accrocs mais justement il y a un peu de compétition au sein du grand plateau en général les acteurs ils arrivent plutôt à trouver pour le coup ils trouvent plutôt de la coopération et de la complémentarité plus que de la compétition très clairement après on n'est que 22 acteurs qui sont plutôt complémentaires donc on n'a pas non plus de frontal à ce jour au niveau du grand plateau donc on verra quand ça se passera le jour où effectivement il y aura vraiment de concurrents frontaux au sein du grand plateau mais franchement pour le moment étant donné qu'on se connait bien en fait ça permet quand même de dire attends toi tu fais ça moi je fais ça tiens comment on peut réussir à bosser ensemble ils sont plutôt dans la connexion puis j'imagine que toi ton travail aussi de sélection et de coordination c'est aussi d'arriver à repérer les collaborations synergies possibles entre les différentes boîtes et de faire en sorte que ça se passe bien mais c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet parce que est-ce que le grand plateau est finalement un outil fermé sur lequel on se dit bah tiens on a un acteur et on ferme la concurrence est-ce qu'on a un outil au service de ouvert à tous et dans ce cas là effectivement on fait rentrer la concurrence et finalement la concurrence peut aussi être quelque chose de sain parce que en général les concessionnaires automobiles sont les uns à côté des autres et c'est pas pour rien donc voilà et en fonction voilà en fonction du projet et de la mission qu'on a vraiment envie de mener bah c'est ouais c'est non mais c'est des questions très clairement sur le côté dynamisme lyonnais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça est-ce qu'il n'y a pas que le grand plateau enfin le grand plateau n'explique pas à lui seul le dynamisme local et régional qu'est-ce qui peut justement expliquer ça est-ce que toutefois il y a une explication bah c'est une volonté c'est une volonté politique très clairement en fait évidemment le grand plateau c'est bien une brique de plein d'initiatives et de plein de projets qui font la dynamique la dynamique sur la métropole de Lyon et en région Réronap très clairement ce qui se passe sur Lyon c'est une volonté bah c'est déjà un terreau d'acteurs vélo présent ils sont présents parce que déjà le territoire lyonnais est très attractif donc ça attire ça attire les entrepreneurs notamment et ça attire beaucoup les entrepreneurs ensuite la métropole de Lyon a toujours développé des grands programmes entrepreneuriaux d'accompagnement très riches en incubateur en accompagnement en financement ce qui fait que forcément bah c'est c'est un espace pour entreprendre aussi et ça il le travaille depuis des années donc à un moment donné on a des entreprises spécialisées dans le vélo qui naissent à Lyon et il y en a une il y en a deux il y en a trois il y a une dynamique et puis forcément ça attire de plus en plus en se disant bah c'est une belle place pour entreprendre on va être accompagné et soutenu donc il y a ça et j'ai perdu le fil de ma pensée ça ne va pas du tout oui pourquoi et puis après derrière il y a la volonté politique il y a également des services des services notamment économiques des services mobilité qui se mobilisent pour accompagner ces acteurs pour lancer des initiatives et aider soutenir porter pousser ce que les acteurs enfin ce que les entrepreneurs et les acteurs du monde du vélo ont envie de lancer donc c'est très clair que si la métropole de Lyon n'avait pas été là pour soutenir la création du MAD et soutenir CARA sur la partie vélo il n'y aurait pas la dynamique collective qu'il y a aujourd'hui et toute la partie plutôt événementielle le grand plateau de la même manière c'était porté par CARA donc forcément pas de financement pas de grand plateau l'occupation temporaire pas de métropole pas d'occupation temporaire pas de lunettes CARA donc pas de POC enfin et puis voilà l'usine à vélo soutenue par la région également c'est ce qui a permis l'émergence de ces projets là en fait c'est clairement un alignement des acteurs économiques une volonté politique et des techniciens donc présents dans les services de la métropole de Lyon qui mouillent leur chemise pour nous aider à porter tous ces projets là et qui au fur et à mesure se structure en fait une vraie stratégie vélo parce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la politique de la métropole de Lyon je pense que ça c'est assez vu et notamment avec le développement des voies lyonnaises le développement d'outils comme le Grand Plateau l'aide à l'usine à vélo on a également un autre projet dont je n'ai pas parlé qui s'appelle Indulo qui est plutôt un outil de médiation industrielle mais qui utilise la fabrication d'une pédale de vélo pour sensibiliser au métier de l'industrie et donc forcément un lien avec la filière vélo sur lequel on va venir connecter le Grand Plateau Indulo pour essayer de faire des parcours de démonstration des savoir-faire industriels en lien avec les métiers de l'industrie les métiers du vélo enfin voilà il y a plein de projets encore à connecter et à monter et Indulo pour le coup c'est bien un programme qui a été initié à l'origine par la métropole de Lyon ils organisent également ils sont très actifs également sur la partie salon notamment au travers de Global Industrie de bientôt Solutrans qui va arriver donc en novembre sur lequel il y aura un espace dédié vélo-cargo tout ça aidé notamment par la métropole de Lyon sous le pilotage de Cara ils ont été notamment très présents sur la partie Eurobike avec une grosse délégation de la métropole de Lyon voilà de la métropole de Lyon en fait c'est une volonté c'est une volonté politique que d'aider les filières de transition en fait comme le vélo il y a aussi un terreau il y a quand même beaucoup de pratiquants j'ai l'impression que la région lyonnaise est aussi un lieu de pratique privilégié la ville de Lyon et ses alentours s'y prêtent bien il y a des infrastructures aussi qui sont mises en place donc aussi on peut dire que la pratique du vélo est quand même assez favorisée mise en avant et même parfois plus intéressante je regardais c'était Denis Denis Merca qu'on salue et lui qui fait 45 minutes de vélo pour aller au bureau chez Kickmaker et parce qu'il est que sur des voies cyclables et voilà et avec son vélo il trace et pour un trajet qui lui mettrait quelque chose comme je sais pas je pense qu'en voiture il m'avait dit que non je crois qu'en voiture il gagnait 12 minutes par rapport au vélo et ce qui finalement quand on est à vélo c'est voilà on est content de pouvoir le faire à vélo plutôt qu'en voiture donc voilà effectivement ça aide pas mal à comprendre pourquoi est-ce que ça bouge bien du côté du côté de Lyon le grand plateau les effectivement les politiques les politiques en faveur du développement du vélo le financement l'accompagnement des entreprises et startups donc je pense que ça permet d'avoir une bonne compréhension globale de cet environnement ce qui nous permet d'avoir fait un peu le tour j'ai l'impression de ce sujet Anne-Gaëlle ouais je pense qu'on a je regarde un peu mes notes mais je pense qu'on a rien de tes notes si jamais on a abordé effectivement pas mal pas mal de sujets peut-être les projets ouais non non c'est bien on a abordé effectivement pas mal de projets nos enjeux c'est parfait excellent de toute façon il faut il faut s'en garder un petit peu parce que c'est 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 toujours bien d'avoir un petit voilà un petit goût de reviens-y et qu'on se dise qu'éventuellement on se fait une petite update une petite update dans quelques quelques mois ou ou plus en tout cas en tout cas on se on se suit alors c'est quoi comment on voit les news du grand plateau comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on suit ça sur LinkedIn j'essaye de poster de plus en plus mais j'avoue être très très pris par la partie opérationnelle tant qu'on n'aura pas ouvert tous les espaces on est un peu plus dans le placo et voilà et dans la dimension des alliés de population et faire rentrer des nouveaux prospects et autres mais ouais suivez-nous sur LinkedIn on a une page un petit j'aime et puis normalement ça devrait ressortir sur votre fil et puis aussi des fois on organise des événements donc au sein du grand plateau on en a un en ligne de mire certainement sur octobre novembre donc on le communiquera il est en cours de préparation mais on va essayer de faire 3-4 événements par an donc voilà et puis aussi surtout si vous passez sur la région lyonnaise n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on est un lieu ouvert et on sera ravis d'accueillir l'ensemble des acteurs de présenter de présenter l'outil et voilà et d'échanger avec vous pour parler dynamique synergie notamment avec les résidents actuels très bien bon tu nous enverras tous les liens j'en ai déjà pas mal mais tous les trucs dont on a parlé tu nous enverras ça et puis comme ça vous qui vous intéressez au grand plateau vous aurez toutes les infos et vous pourrez aller voir Anne-Gaëlle sur le grand plateau à Villeurbanne bon ben merci beaucoup Anne-Gaëlle pour cet échange merci pour cette belle présentation j'espère que vous ça vous a permis de bien comprendre qu'est-ce que c'était le grand plateau et puis pourquoi pas soit de le rejoindre ou soit de créer une dynamique aussi vous là où vous êtes parce qu'on en a besoin le monde en a besoin le monde du vélo aussi et puis je trouve super intéressant d'avoir ce côté collaboration rassemblement c'est mon petit côté idéaliste communiste où j'aimerais bien que les gens se parlent et interagissent et fassent des trucs ensemble Rome ne s'est pas faite en un jour mais grâce à des initiatives comme celle-ci ben ça avance en tout cas je suis très content d'avoir pu te recevoir Anne-Gaëlle pour parler de ça et présenter le grand plateau c'est un plaisir de partager et bien merci beaucoup Anne-Gaëlle et ben je te dis à très bientôt et vous qui nous écoutez ben merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'espère que on espère que cet épisode vous a plu et envoyez-nous de la force avec avec vos petits messages comme vous le faites déjà et et vous me le faites à moi vous m'envoyez des petits messages et j'en suis ravi franchement c'est c'est génial mais n'hésitez pas à le faire avec Anne-Gaëlle aussi ça lui donne ça lui donne de l'énergie enfin voilà ça fait plaisir merci Anne-Gaëlle et merci à vous et à très bientôt salut à bientôt merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix LinkedIn Spotify ou autre et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements vous avez écouté le podcast en roue libre le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous remettre à pédaler Sous-titrage ST' 501